On est parti ! Comment faire revenir un client quand on est coach ou thérapeute ? On va voir ici dans cette vidéo deux astuces qui sont vraiment très très simples à mettre en place justement qui sont un peu liées au domaine de l'hypnose conversationnelle, on va voir ça. Mais également, rassure-toi, on va faire ça en pleine intégrité. Le but, c'est vraiment de sortir de cette frustration finalement, de se rendre compte qu'on a certains clients qui viennent à nous, certains clients ou patients pour certains thérapeutes qui viennent à nous et on a l'impression qu'on a donné le meilleur de nous, on a l'impression de les avoir aidés mais on est frustré parce qu'on n'a pas ce retour et on se dit si la personne ne revient pas me voir c'est forcément que j'ai fait du mauvais travail. Donc ça c'est hyper frustrant. On va voir aussi un autre point qui est plus d'ordre entrepreneurial et qui est fondamental et que tu dois vraiment prendre en considération vis-à-vis des clients ou des patients que tu peux avoir. On va voir tout cela en détail maintenant et puis surtout aller directement sur le sujet avec les fameuses deux astuces. Avant toute chose, je me présente à toi. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen. Je forme les coachs et thérapeutes au travers de ce que j'appelle l'approche intégrale qui sont une série d'outils, de méthodologies qui vont permettre d'attirer les chats. De un, comme on peut le voir ici, mais aussi et surtout de t'aider dans ta pratique et tout particulièrement avec des approches de connaissances de soi, des approches de meilleure compréhension des personnes avec qui tu vas interagir. Les outils parmi tant d'autres, il y a l'énéagramme, la spirale dynamique. On travaille aussi avec le niveau logique de 10, avec la pyramide de Maslow, avec les fonctions cognitives. Je t'invite à regarder en dessous tout particulièrement la newsletter intégrale sur laquelle je donne plus d'outils là-dessus. Ceci étant dit, maintenant on passe dans le vif du sujet. La frustration, et pas n'importe quelle frustration, pas la frustration du client ou du patient. Ta frustration, ta frustration quand tu fais du boulot, que tu donnes le meilleur de toi. Que tu te rends compte aussi que, et bien finalement ça t'a coûté beaucoup, ça t'a demandé de l'énergie pour arriver à avoir des clients. Quels efforts il est nécessaire de faire pour arriver à se faire connaître. Ça c'est vraiment des cœurs de l'activité qui finalement quand on est coach ou thérapeute ne nous plaît pas, mais en même temps qui est nécessaire parce que si personne ne me connaît, personne ne viendra à moi. Et là on en vient à un point clé. Je voulais te parler en début de vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est plus facile de travailler, de faire revenir un client, quelles que soient les offres qu'on va offrir, que de trouver des nouveaux clients. Pourquoi ? Pour une raison simple. Une personne qui est déjà allée chez toi, qui a déjà été convaincue, qui a déjà payé une fois avec toi, sera plus enclin à venir. Le lien de confiance, normalement, si tu fais bien ton job, aura été créé. Donc il est beaucoup plus facile de proposer par exemple plusieurs offres à un même client plutôt que de proposer la même offre à 10 clients. En d'autres termes, proposer 10 offres à un client, ça va être plus simple que proposer une offre à 10 clients. Et ça du coup, c'est d'un point de vue entrepreneurial, c'est un point clé qui peut amener la pérennité. Et plus encore, si tu as une personne qui vient chez toi une première fois, il ou elle peut très rapidement t'oublier. Sauf que si cette personne revient deux fois, trois fois, quatre fois, cette personne-là va en parler autour de toi et va voir aussi, par cette pérennité-là, plus de résultats. Du coup, elle sera plus enclin. Et aussi, surtout d'un point de vue de la satisfaction personnelle, parce que si tu fais ce métier-là, tu ne le fais pas que, et tu n'as pas choisi pour justement la partie financière, mais plutôt pour la partie de vocation, parce que j'estime que la plupart, la grande majorité, à part celles et ceux qui vont surfer sur un effet de mode, mais la grande majorité des coachs et thérapeutes, ont pour vocation, ont pour désir d'aider leurs patients, d'aider leurs clients. Et donc, rien que pour ça, au moins, tu as vraiment la sensation, tu as vraiment plus que la sensation, tu sais que ce que tu fais, ça apporte, que ce que tu fais, ça aide. Et c'est là où c'est frustrant, parce que j'ai eu un exemple, notamment, d'une thérapeute qui me disait qu'elle était très frustrée parce qu'elle faisait son boulot, elle faisait son job et les personnes qui venaient la voir ne revenaient pas. Et en connaissant bien cette thérapeute, je me suis rendu compte qu'en fait, le souci n'était pas la qualité de son travail. Effectivement, c'était une personne qui était compétente, même ultra compétente. Et ça m'énervait encore plus pour elle parce que finalement, je me rendais compte que son souci n'était pas un souci de qualité, mais un souci de communication. Et donc, j'ai discuté, j'ai posé quelques questions et c'est là où j'ai vu un point clé et je me suis rendu compte en discutant et en regardant d'autres pratiques qu'elle n'était pas la seule et qu'il y avait beaucoup de coachs et thérapeutes qui étaient présents face à ce côté-là. Le point fondamental, on va voir sur les deux astuces que je vais te donner, il est le suivant. C'est que si tu veux qu'une personne revienne te voir, il faut que tu lui, je n'allais pas dire fasse comprendre, mais que tu fasses preuve de suffisamment de pédagogie, de suffisamment d'influence, on va dire, pour qu'elle comprenne qu'elle doit revenir, que c'est dans son intérêt. Pour que ce soit plus clair, combien de personnes sont vraiment compétentes dans un domaine et finalement ne savent pas transmettre cette compétence-là, ne savent pas transmettre, ne savent pas l'exprimer. Donc on se rend compte que, finalement, ce n'est pas la compétence en tête, mais la façon de communiquer qui est problématique. Et de l'autre côté, le côté extrême opposé, combien de personnes sont ultra bonnes communicantes, on le voit dans les politiciens, par exemple, et finalement, n'ont pas l'intégrité derrière, mais on va les écouter eux, plutôt qu'écouter des personnes qui sont vraiment compétentes et légitimes dans un domaine. Et ça, c'est vraiment le cas partout, et ce n'est pas nouveau. Déjà, à l'époque de l'antiquité gréco-romaine, lorsqu'on regardait, justement, les sénateurs romains et autres, ils étaient entraînés à des arts, comme par exemple, la rhétorique. Ce n'est pas pour rien. Donc, l'idée, la clé pour nous, c'est de pouvoir vraiment utiliser, merger, confère, converger les deux. Et pour cela, si on prend, ne serait-ce que l'hypnose conversationnelle, il y a un point fondamental qui est de poser un cadre. Et dès le départ, d'une consultation, assure-toi que, même si la personne vient pour seulement une séance, que le cadre est posé et que ce cadre-là invite à cette personne à revenir par la suite. Tu peux dire, par exemple, on va travailler ensemble. Si une personne, par exemple, vient sur les fleurs de Bac, pour prendre cet exemple, j'avais pris une précédente vidéo, elle vient te voir pour, justement, que tu l'aides émotionnellement. Et là, tu vas lui dire, bon ben, ok, on va faire cette séance ensemble, je vais te donner des fleurs, tu vas les essayer. Ce qui est important dans cette pratique-là, c'est justement de pouvoir voir et de réajuster au besoin. Donc, ce que je vais te conseiller à faire, c'est de prendre ces fleurs, de les prendre pendant trois semaines et après, tu reviens me voir et si tu as besoin, on va modifier, on va ajuster ou peut-être faire d'autres préparations qui t'aideront un petit peu plus. Et là, en fait, on ne force pas la personne à revenir, on lui suggère cela. Et vraiment, toujours, on lui laissait son libre arbitre, on ne va pas lui dire, tu reviens me voir absolument la prochaine fois. Voilà, tu reviens me voir, après, comme tu veux, de toute façon, chacun est libre, si la personne ne veut pas revenir te voir, elle ne reviendra pas te voir, dans tous les cas. et ça, c'est la première astuce, c'est vraiment de poser ce cadre-là, un cadre qui laisse comprendre, qui laisse entendre, je te laisserai vraiment le formuler de la façon sur laquelle tu sois le plus à l'aise, parce que c'est vraiment ça le plus important, mais créer au départ un cadre qui présuppose que la séance que tu vas faire va être aidante, cependant, il serait nécessaire, il serait utile, il serait recommandé de faire d'autres séances. Par exemple, tu dis, on va faire ce coaching-là ensemble, on va voir justement sur ta vie pour faire un petit peu le point et tout ça, et si tu es OK, si ça se passe bien, si tu vois que finalement tu en ressens le besoin, on ira un peu plus loin sur d'autres séances où on pourra travailler sur tel ou tel point. Donc ça, on va le faire avant la séance pour vraiment expliquer, mais on ne va pas le dire débutant, on va expliquer justement faire une préparation à la séance, déjà le moment de discussion, le moment de création de liens de confiance, donc tout cela, on va le faire au départ, de comprendre également pourquoi la personne est bien, quels sont besoins, comme ça, on pose le cadre et après, la séance se passe. Et à la fin de la séance, on en vient à la seconde astuce qui est la question suivante, est-ce que tu souhaites que l'on prenne un rendez-vous ensemble pour une prochaine séance ? Rien de plus, est-ce que tu souhaites que l'on prenne maintenant un rendez-vous ensemble pour une prochaine séance ? Cette phrase est puissante parce que c'est une question, ça n'impose pas quoi que ce soit, donc on laisse encore une fois le libre arbitre à la personne. En même temps, on parle de maintenant, donc on dit, voilà, on va mettre en place un rendez-vous ou justement proposer un rendez-vous et ce qui va se passer dans pas mal de cas, c'est que la personne va dire, ben oui, faisons-le maintenant tant qu'à faire, au moins ça sera fait. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'inconsciemment, ça va créer un engagement chez la personne. Ça va donc du coup lui dire, voilà, ça ne s'arrête pas là, je dois revenir la semaine prochaine et la semaine d'après. Bien évidemment, tout en gardant une forme d'éthique, mais ça je sais que tu vas le faire, qui est qu'on ne va pas proposer des rendez-vous à une personne qui n'en a pas besoin. Mais on est d'accord là-dessus. Cependant, si en personne, et on le sait très bien d'un gogothé thérapeute, une séance, c'est rarement suffisant. Donc, on va amener un second rendez-vous et ce qui va être magique avec ça, c'est que ça va créer également une habitude. C'est-à-dire qu'au second rendez-vous, s'il est nécessaire un troisième, à la fin du second rendez-vous, est-ce qu'on fait comme la dernière fois, est-ce qu'on prend une date pour le prochain rendez-vous, quand est-ce que tu es disponible, voilà, et troisième rendez-vous. Et ce qui peut aider, ce qui peut amplifier cela, c'est aussi de justifier la raison pour laquelle tu souhaites faire un second rendez-vous. Je reprends l'exemple des fleurs de Bac. On va faire un second rendez-vous parce que, voilà, on a fait ce premier rendez-vous. Donc, là, je vais te laisser trois semaines. Pendant les trois semaines, tu vas tester les fleurs. Tu vas voir comment ça se passe. Tout dépend de la façon dont pratique la personne. Mais si, par exemple, ça implique un échange, tu me diras dans une semaine, tu m'enverras un petit message sur WhatsApp ou autre pour me dire comment ça s'est passé, comment ça va pour toi. Et ainsi de suite. Comme ça, on garde le lien si nécessaire. Ce n'est pas obligé. Et comme ça, quand tu reviendras la prochaine fois, on verra qu'est-ce qui se passe et en fonction, soit on réajustera le dosage ou soit on verra si on peut travailler sur un autre sujet qui soit plus lié à la situation du moment. Voilà. Si on prend maintenant l'autre exemple, celui du coach qui a travaillé sur justement éclaircir des difficultés ou une perturbation parce que la personne ne sait pas trop où elle en est, eh bien, on a éclairé, on a éclairci la situation, on a identifié par exemple les domaines de vie de la personne, identifié là où ça coince un peu et forcément, eh bien, on a des points sur lesquels on peut travailler et on peut dire ben voilà, si tu veux, si ça te dit, tu reviens me voir la semaine prochaine ou dans 15 jours et là, on a identifié un point qui est très fort de ta relation avec ton conjoint, eh bien, je te propose que sur la prochaine séance on travaille spécifiquement là-dessus. Peut-être que dans la prochaine séance il va y avoir des choses qui ont changé, ça arrive souvent, il faut rester flexible, mais en tout cas, ça crée une, ça crée un but et ça crée une motivation au client, au patient pour revenir. Et là, l'agenda et le rendez-vous est marqué. Pourquoi ? Et je vais finir un moment là-dessus parce que dans la plupart des cas, la personne ne revient pas à toi non pas parce que tu fais du mauvais travail, non pas parce qu'elle n'est pas intéressée, mais tout simplement parce qu'elle n'a pas l'idée de revenir. Ça paraît absurde, mais pourtant, c'est vrai. Et le simple fait de juste dire j'aimerais qu'on se revoie n'est pas suffisant. Ou ça serait bien de qu'on se revoie. C'est pour ça que c'est bien de le poser au cadre au départ, vraiment que ce soit clair dès le départ que c'est conseillé de faire d'autres séances et ensuite à la fin de pouvoir poser une action, poser un engagement qui amène à cela. Et tu verras que rien qu'en appliquant ces deux astuces-là, eh bien, tu vas vraiment pouvoir augmenter peut-être par deux, trois, voire quatre le nombre de personnes qui vont revenir. Et justement, quand j'ai conseillé de faire cela, les personnes qui j'ai conseillé, eh bien, ça a marché. Et ça ne va pas marcher qu'on soit clair, ça ne va pas marcher à 100%, ça ne va pas marcher à tous les coups. Et à un moment donné, tu vas te retrouver avec des personnes qui vont t'appeler en te disant qu'ils vont annuler le rendez-vous. Mais ça, tu l'auras toujours, de toute façon, que ce soit un nouveau client ou un client régulier. Donc ça, ça fait partie de la nature humaine et des aléas de la vie de chacun et des changements d'idées et autres. Mais en tout cas, c'est clair que tu vas avoir une amélioration. Voilà, on va rester là-dessus. Je te laisse donc mettre en application tout cela. Et si tu veux aller plus loin avec moi, eh bien, regarde, en description, tu as des liens vers la newsletter intégrale sur lequel tu vas avoir déjà en entrée trois vidéos de contenus qui vont pouvoir t'aider, notamment une mini formation sur un outil de coaching simple et efficace issu de la PNL. Tu vas avoir également d'autres masterclass qui sont présentes en dessous, notamment au travers de l'Enneagramme, la connaissance de soi. Et si tu veux plus de vidéos telles que celles-là, eh bien, je t'invite à me le dire en commentaire. On se dit à très vite. Je te souhaite ça de meilleur. Ciao !